... repris en avant, mêlé donc balle pour Berbizier. Et Daniel Dubroca a été touché sur cette action. Le capitaine d'Agin, à terre, on fait appel au soigneur. Daniel Dubroca, 32 ans, il a joué sa première finale ici au Parc des Princes il y a 10 ans. C'était au départ de Béziers qu'Agin avait gagné. Si vous vous souvenez, Daniel Dubroca précisément, avait permis à Agin de gagner cette finale en reprenant un certain Cantoni dans les toutes dernières minutes du match. Il n'y a rien à vous apprendre, il n'y a rien à vous cacher. Ce jour-là, Daniel Dubroca avait crevé l'écran. Aujourd'hui, il est au sommet de la hiérarchie du rugby français puisqu'il est le capitaine. Et quel chemin parcouru depuis pour Daniel Dubroca qui en est aujourd'hui à sa quatrième finale. C'est le seul joueur d'Agin qui en est là. Le soigneur, fond de cave ici. Il y a de l'affolement. Oui, il y a de l'affolement, oui. J'ai bien peur que Daniel Dubroca... Oh là là, oui. Je vois même les Toulousains qui s'affolent, donc dites-vous bien que c'est assez dramatique ce qui doit se passer avec le banc. Oui, alors on a appelé d'ailleurs le soigneur et on a appelé également le médecin, le docteur Peyrou, le docteur d'Agin. J'ai peur que Daniel Dubroca sur cette action ait avalé sa langue. En tout cas, on s'affaire. Là, c'est Mott, le Grec, qui est complètement affolé. Évidemment, c'est un moment dramatique dans ce match. Beaucoup d'inquiétude. Au moment où, justement, on se pose la question de savoir quelle est la gravité de la blessure de Daniel Dubroca. La civière... Le geste de Berbizier qui est venu voir et qui est reparti affolé. Est-ce que c'est peut-être la mâchoire ou il semblerait qu'il ait avalé sa langue ? Nous revoyons cette phase de jeu. C'est un regroupement. Ici, vous voyez Dubroca qui est sous le paquet, disons. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir d'irrégularité de la part des joueurs toulousains. Il faut le signaler. C'est un jeu physique, un jeu dur. C'est un accident de jeu. Mais ça semble très grave. Voilà, bien, Jean-Croix Dinas, nous avoir remontré cette phase de jeu pour bien nous rassurer. Et surtout, faire voir que dans le rugby, tous les accidents ne sont pas dus à des agressivités. C'est un jeu d'hommes, un jeu dur, un jeu physique où le contact est permis. Et on est en train d'évacuer, évidemment, Daniel Dubroca, capitaine de cette équipe, mais aussi capitaine de l'équipe de France. C'est un moment pénible. Dramatique pour l'équipe d'Agen. Oui, aussi pénible. Alors que les esprits s'échauffent en ce moment entre Gabernet, le capitaine du stade Toulousain, et fond de cave, le kinésithérapeute de l'équipe d'Agen. Monsieur Matheux, le juge de touche, est en train d'essayer de calmer les esprits. Monsieur Bressy à son tour. Évidemment, dans ces moments difficiles, chacun cherche la responsabilité de l'autre. C'est pourrais que des joueurs, ou un joueur à jeûner, faites une réflexion à Serge Gabernet pour que ça s'échauffe. Serge Gabernet, qui est un garçon bien élevé, il a prouvé tout au long de sa carrière, il n'est pas venu là pour envenimer les choses loin de là. Je pense que c'est le soigneur d'Agen qui a eu une réflexion vis-à-vis de Serge Gabernet. Calmer tout ça, je pense que la blessure est assez grave, parce que quand on a vu le comportement des Toulousains qui sont rendus sur place pour voir ce qu'avait Dubroca, on les a vus eux aussi affoler. C'était spectaculaire, évidemment, ça ne peut pas laisser indifférent même des adversaires. Surtout, surtout, quand on a l'aura de Daniel Dubroca, capitaine de l'équipe de France, et maître à jouer de cette équipe d'Agen, qui l'entraîne d'ailleurs avec Michel Couturas depuis le début de la saison. Évidemment, Jean Mamère, si vous avez des informations complémentaires avec le micro-enchef s'agissant de la blessure de Daniel Dubroca, n'hésitez pas à intervenir. Écoutez, Pierre, je suis là, je suis là si vous m'entendez. Les dernières informations que j'ai reçues, eh bien, Daniel Dubroca aurait avalé sa langue. Oui, c'est ce que je craignais, oui. Et il semblerait que pour l'instant on lui ait débloqué tout de même, donc cela irait à peu près bien. Il est en train de sortir sur une civière, je m'en trouvais juste à ses côtés. Il semble que pour l'instant, donc, la langue était dégagée, mais Daniel Dubroca sort, il a les yeux fermés tout de même, et il a l'air de souffrir énormément. Il y a un peu de sang qui sort de sa bouche, et un docteur lui maintient la bouche entreouverte constamment, en passant le doigt au travers, pour essayer d'éviter l'étouffement, justement. Oui, c'est le docteur Perroux, le médecin du SUAgenais, qui s'est porté immédiatement au secours de Daniel Dubroca, tandis qu'on a procédé donc à un changement dans l'équipe d'Agen. C'est Boué qui remplace le capitaine d'Agen.